Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Paris le club royal aujourd'hui, puisque nous sommes donc en direct ici au Stade de France, puisque ce soir, il y a la finale de la Coupe de la Ligue sur France 2, donc Lyon, Paris, Saint-Germain. Et bien entendu, un événement exceptionnel, cher Malika, bonjour. Invité exceptionnel. Bonjour, Philippe, bonjour à tous. On y va ? On présente les trois invités ? Oui, Francis Suster, qui est déjà venu dans l'émission, c'était à l'automne, et nous étions d'ailleurs au Parc des Princes, mon cher Francis. Oui, depuis, le PSG a tenu parole. En trois minutes près, ils étaient en demi-finale. Il faut arrêter de les massacrer. Oui, non, on ne va pas les massacrer. Avec nous également le directeur général adjoint en charge des sports de France Télévisions, Daniel Lévi-Aliant, bonjour. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Et puis Jérôme Alonso, qui est le grand gardien de but, grand consultant, et qui aura le plaisir de commenter ce soir. Le privilège, même. Et le privilège, on peut le dire, de commenter cette finale de la Coupe de la Ligue. Salut Jérôme. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette émission en partenariat avec nos amis de France Bleu, 107 points. Nous allons donc entièrement la consacrer à cet événement final de la Coupe de la Ligue. Lyon-Paris-Saint-Germain. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur les comptes Facebook et Twitter de Paris Le Club. Paris, depuis 12 jours, ne va pas très bien. Paris a été battu à Chelsea. Paris a été battu dimanche à Lyon. Paris va mal. Le Paris Saint-Germain est une bête blessée. La défaite en quart de finale de Ligue des Champions contre Chelsea a fait mal aux Parisiens. Triste, déçu, assommé, les joueurs ont la tête ailleurs. Pour preuve, dimanche dernier à Gerland pour le premier match de cette double confrontation entre Lyon et le PSG. Une fébrilité représentée par la perte de balles de Lavezzi dans l'Axe. Sanction immédiate avec cette superbe frappe de Jordan Ferry. Un exploit pour les Lyonnais. Il marque un but au PSG qui n'en avait plus encaissé depuis 589 minutes en Ligue 1. Le reste du match, c'est une pluie de gestes et d'occasions manquées pour Paris. Cavani est toujours aussi énigmatique. Il réussit des gestes de classe, mais se perd toujours sur les côtés de l'attaque parisienne et échoue encore devant le but. Les autres joueurs ne sont pas plus en réussite. Un problème de réalisme offensif qu'il faut régler au plus vite. Le match au Stade de France, c'est maintenant. Et le PSG n'a pas le droit à l'erreur. Alors Laurent Blon doit vite trouver les mots pour remobiliser son groupe. Lui, pour qui cette finale de Coupe de la Ligue est un rendez-vous capital. Retour donc en direct de Paris Le Club. Dans une folle ambiance, certes le stade est vide, mais il y a beaucoup d'ambiance. Il y a une grosse répétition. Il y a un magnifique spectacle juste avant cette finale. Faisons un petit peu le point rapidement. Francis, est-ce que Paris joue ce soir sa saison ? Il joue plus que sa saison, il joue son moral. Rien n'est plus dangereux pour Lyon que de rencontrer une bête blessée, premièrement. Deuxièmement, on ne devient pas un des quatre plus grands clubs d'Europe par des victoires, mais par des échecs. Et troisièmement, la raison pour laquelle cette défaite contre Chelsea est un bienfait, c'est qu'on est tous responsables. C'est-à-dire qu'on a tous dit après le 3-1, ça y est, ils sont déjà en demi-finale. C'est de notre fausse. Oui, la hutte du journal L'Equipe, c'est émission possible. Non, on a sous-estimé Chelsea. On aurait dû se méfier, c'est une leçon. Et je pense que ce soir, on va savoir vraiment si le PSG en a dans le ventre. Daniel, c'est votre analyse également. Paris, joue sa saison ou pas ? Moi, je vous répondrai à côté de la plaque. En fait, vous avez ce soir un club de football qui va affronter une entreprise. Parce que le Paris Saint-Germain, ce n'est pas simplement un club de football. Donc là, ce soir, ce qui se passe, c'est que les investisseurs du Paris Saint-Germain vont savoir s'ils ont fait un bon investissement cette année ou un très mauvais investissement. C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est ça la différence entre ces deux clubs. Aujourd'hui, dans le football français, il y a le Paris Saint-Germain et les autres. Moi, je pense que si ce soir, le PSG ne l'emporte pas, ça peut poser des problèmes pour une partie de l'encadrement. Jérôme, vous partagez ? Je pense que Paris joue son avenir ce soir, au-delà de sa saison. C'est qu'on a vu à quel point elle a fait mal cette défaite face à Chelsea. Alors que là, c'est quand même assez spécial l'exercice qu'il nous est proposé aujourd'hui. Parce que là, je n'entends même pas ce que je dis, mais je vais essayer quand même. Non, non, je pense que ça va. Sinon, notre réalisation nous indiquerait que le son n'est pas, je vous rassure. L'avenir du PSG s'est écrit aujourd'hui. On a bien vu les dissensions au sein du groupe causées par cette défaite. Les attaillements de Laurent Blanc, qui ne sait plus trop où il en est. Certains joueurs, la table n'est pas là. Les cadres ne sont pas à leur meilleur niveau. On va en parler de tout cela. Mais effectivement, une défaite ce soir pourrait écrire en pointillé cette histoire que nous, tous ici, on croyait s'écrire sans problème. Donc ce soir, c'est le premier vrai gros test de Paris après un échec. Pour le moment, Paris n'a pas connu l'échec. Paris a connu l'échec à Chelsea. Et ce soir, c'est le premier grand rendez-vous qui vient après un échec. C'est important. Et Cavani est un peu devenu le bouc émissaire. Il a beaucoup été critiqué. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cavani est un joueur exceptionnel, mais elle est un peu comme était Juste Fontaine à son époque. Il a besoin d'un Copa. Et sans Copa, il n'y a pas Fontaine. Et sans Ibra, pour l'instant, il n'y a pas Cavani. Alors, je crois que ce soir, il a rendez-vous plus avec lui-même qu'avec le reste de l'équipe. Alors, Gérôme, puisque justement, Francis parle des grands attaquants, est-ce qu'il y a un vrai problème offensif au sein du Paris Saint-Germain depuis maintenant quelques semaines ? Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. On a tous des télés à la maison. On va au stade. On le voit bien que c'est sans Zlatan. C'est plus vraiment ça. Pour plusieurs raisons. Je pense que Cavani a eu, pour des raisons personnelles, un mercadier urinal agité. Il a eu des problèmes dans sa vie privée. Et pour un joueur de haut niveau, ça compte. Attention, ce sont des gens comme tout le monde, qui ont des problèmes à régler dans leur vie. Et on l'a vu. Et ça, Cavani, ça a joué sur son moral. Et comme par hasard, il s'est blessé. Ezekiel Lavezzi est en train de prendre le relais. Regardez bien, c'est le seul en ce moment qui tire un peu son épingle du jeu. Qui a cette grippe, qui boue le maillot, qui est vraiment au contact, au combat. Mais on a du mal à retrouver l'association napolitaine. Rappelez-vous, Lavezzi Cavani, qui a fait le bonheur de Naples il y a deux ou trois ans. Et ça, on a du mal à retrouver. Pourquoi ? Parce que les deux joueurs ne sont pas à 100%. Aujourd'hui, Lavezzi est tout seul. Lui, qu'on a critiqué l'année dernière, est en train à lui seul de tenir le PSG un peu droit. En tout cas, il faudra que les deux soient au top ce soir. Mais évidemment, sinon, si les deux sont au top ce soir, Paris n'est pas favori. Attention, Lyon est en train de revenir très très bien. Il faut du grand Lavezzi et du grand Cavani pour que Paris s'impose ce soir. Attention, le problème du PSG, c'est qu'il a toujours joué tout seul. C'est-à-dire qu'il a oublié, et c'est là où la responsabilité de Laurent Blanc ce soir est totale, qui était l'adversaire ? On ne joue pas en match retour contre Chelsea comme on jouerait contre Barcelone ou Manchester. Le problème, c'est aussi une question de ruse, de finesse et d'attente. Et certainement que ce soir, au départ du match, ce n'est pas PSG qui est favori, c'est l'OL. La question qu'on doit se poser, j'en profite puisqu'on fait un peu de silence pour me faire entendre. Non, simplement non. Moi, ce qui me fascine, c'est comment un club, on va voir si ce club peut jouer sans sa vedette, sans Ibrahimović. On s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est quand même fascinant qu'ils ont une dizaine de joueurs de très, très grand talent qui suffiraient largement à l'ensemble des clubs français pour faire leur bonheur. Et là, ce soir, on va avoir la confirmation ou l'information que ce club n'existe pas sans cette personne. Ce qui flanque les jetons quand même, parce que c'est un peu vrai aussi. Par exemple, à Barcelone ou quand on n'a pas Messi, on dit bon, ben voilà. C'est fascinant qu'une équipe s'en remette à une seule personne. À une seule personne, c'est extraordinaire. Moi, je pense que ce soir, ils vont prouver justement qu'ils existent. Non, mais c'est ça qui est excitant. Malika, cette semaine, vous avez rencontré deux joueurs. Deux joueurs. Une interview croisée pour cette spéciale Coupe de la Ligue. J'ai rencontré deux internationaux français, le Lyonnais Clément Grenier et le Parisien Christophe Jallet. Salut Clément. Ça va ? Bonjour Christophe. Salut Manika. Ou Jaja, je crois que j'ai appris que c'était ton petit surnom. Que je ne voulais pas, mais bon, j'ai pas trop eu le choix. Comment ça va ? Ça va très bien. Tout le soleil. Comment tu te sens après de longs mois sans jouer ? Comment tu les as vécues ? Ben, c'était long. C'est sûr que toute blessure est accompagnée d'un peu de frustration. Surtout, quand l'équipe gagne, ça se passe bien. On est très heureux pour l'équipe. Mais c'est vrai qu'individuellement, c'est un peu plus difficile à ne pas supporter. Mais bon, c'est des moments compliqués parce qu'on a envie de participer aussi à la fête. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai repris goût à la compétition. Quand est-ce qu'on va te retrouver sur un terrain ? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je n'ai toujours pas de délai par rapport à cette blessure. J'espère reprendre dans 15 jours, 3 semaines. Je ne me fixe pas trop d'objectifs parce que la douleur est quand même assez importante. Pour reprendre trop rapidement, ce n'est pas le bon moyen. Est-ce que tu penses que la victoire du week-end dernier, elle va forcément jouer dans les têtes et que ça va être positif pour ton équipe ? Oui, peut-être positif au niveau de la confiance. Mais bon, je pense que ça va être un tout autre match. Le championnat, c'est totalement différent avec la coupe. On sait que Paris est une très grande équipe avec de très grands joueurs et eux ont vraiment l'habitude de jouer des matchs d'un tel niveau. Après, nous, on est prêts. On a montré ces dernières semaines qu'on était capable aussi de rivaliser avec des grandes équipes européennes. Donc voilà, le match de samedi, il faut me garder en mémoire pour s'en servir. Mais je pense que samedi, ce sera quand même un match totalement différent. Et on l'a vu, il y a eu une défaite le week-end dernier face à Lyon. Justement, est-ce que tu penses que ça va peser dans les têtes ? Non, peser, je ne pense pas. Je pense que vraiment, on a envie de montrer que c'était juste un accident de parcours et qu'on est capable de battre cette équipe lyonnaise dans un grand rendez-vous. Donc maintenant, c'est bien beau de parler, mais je charge à nous de le montrer sur le terrain. Et quel joueur t'impressionne le plus dans l'effectif lyonnais ? Il y en a plein qui sont des joueurs de très haut niveau. Et je trouve Baffet devant, il fait un boulot exceptionnel parce qu'il monopolise l'attention, il est capable de finir. Et c'est un joueur de... c'est un international de grand talent. Et j'aime bien aussi ce que fait Maxime Gonallon au milieu de terrain. Je pense qu'il a un rôle super important dans leur équipe. C'est un peu la plaque tournante et il le fait très bien. Ils ont énormément de bons joueurs. Moi, j'aime aussi Johan Cabaye. J'aime bien Verratti. C'est vrai que c'est de très bons joueurs. J'aime les joueurs assez techniques. Donc voilà, c'est des joueurs que j'aime regarder jouer. Pourquoi il faut la gagner cette coupe, justement ? Je pense que Lyon a besoin de titres. Je pense que ça récompenserait aussi notre saison, même si on a très mal débuté cette première partie de championnat. Mais au bout du compte, on a joué quand même de gros matchs. Beaucoup de matchs. La saison a été très longue. Et je pense que ça ne serait qu'une belle récompense de notre saison. Et pourquoi c'est important pour le PSG de remporter maintenant, cette année, la Coupe de la Ligue ? C'est important d'une part, déjà, parce qu'on avait envie de faire mieux que la saison passée. Donc la saison passée, on a juste eu le titre de champion de France. C'est déjà pas mal. Voilà, cette année, c'est bien parti pour renouveler l'exploit. Et puis on a éliminé en Coupe de France. Donc si on veut faire mieux, mais on est aussi éliminé en Ligue des Champions, malheureusement. Donc si on veut faire mieux, ça passe par un titre en Coupe de la Ligue. Et j'espère que ça sera fait dès samedi. Clément Grenier, qu'est-ce que t'en penses ? Clément Grenier, c'est un très bon joueur qui est actuellement, malheureusement, est blessé. Il a eu des petits soucis, d'ailleurs, on a eu quand même pas mal de frayeurs sur son sujet. Donc j'espère qu'il va revenir encore meilleur pour lui, qu'il pourra participer à cette Coupe du Monde qui arrive dans pas longtemps. Christophe Jallet, je dirais que c'est un petit peu l'expérience au PSG, au vu de ses dernières saisons. Avec le PSG, il a été capitaine, donc je pense que c'est un très bon joueur. Il revient petit à petit, il a eu une grosse blessure auquel il met du temps à se remettre. Mais voilà, je pense qu'il va retrouver son niveau rapidement. C'est un joueur intelligent, qui a de l'expérience et qui mérite de jouer dans cette équipe. Merci Clément. Merci à vous. Merci Christophe. De rien, avec plaisir. Daniel Bilalian, ce match, cette affiche, est-ce que c'est l'affiche rêvée pour le diffuseur France Télé ? C'est une très belle affiche, mais plus généralement, c'est la 20e année que cette compétition existe, 20e anniversaire. Ça fait 20 ans que le groupe France Télévisions le diffuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a connu, il y a quelques années, une espèce de snobisme par rapport à la Coupe de la Ligue. C'est-à-dire que les clubs jouaient le championnat et mettaient un peu de côté la Coupe de la Ligue. Il y avait des déclarations d'entraîneurs qui n'étaient pas très intéressantes, pas très intelligentes. Avec le président Thierry, on a maintenu cette compétition. Et aujourd'hui, avec deux clubs dont on est à peu près sûr que chaque année, ils vont jouer la Ligue des champions Monaco et le Paris Saint-Germain, d'un seul coup, l'ensemble des 18 autres clubs s'intéressent à la Coupe de la Ligue comme un événement majeur. Et ça, j'en suis très content. Il y a 15 jours, Paris était archi-favori. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le suspense est relancé ? Le suspense est relancé. C'est l'OL qui est favori ce soir. Et c'est Gomis. C'est clair, c'est très clair. Et c'est le cœur parisien qui parle. Oui, non, mais pour moi, je suis supporter du PSG. Je crois que j'ai d'ailleurs déjà tout le monde là. La une de l'équipe, c'est Résurrection. Parce qu'en plus, ça n'est pas que ce soit l'OL, la résurrection de l'OL qui enfin décroche un grand titre ou que ce soit la résurrection du PSG. C'est la résurrection. Et toute la clé du match tient dans un seul homme qui est l'arbitre, M. Lannot. À ce point-là ? À ce point-là. Ce n'est pas un peu excessif ? Non, ce n'est pas excessif. Ce n'est pas excessif parce que je pense que ce sera un match beaucoup plus engagé qu'on l'imagine, beaucoup plus physique. Jérôme, vous avez été remplaçant dans votre carrière dans ce club de Paris Saint-Germain. Pas tout le temps, fort heureusement. Comment donc ça peut se passer dans la tête de ces joueurs-là qui ont fait des tours préliminaires et on sait qu'il y a une priorité, il faut gagner. Donc, les joueurs titulaires devraient jouer ce soir. Quand on le sait, on l'accepte. Vous savez, quand vous jouez à Paris, à Barcelone, au Bayern, à Manchester, vous savez que les tours de coupe, les premiers tours, pourquoi on fait tourner souvent ? Alors, les entraîneurs intelligents le savent. Et c'est parce que parfois, l'accumulation des matchs dans une semaine peut faire que la Coupe de la Ligue est placée souvent en semaine et qu'effectivement, comme on dit, les semaines à trois matchs, on peut faire tourner un petit peu les cadres. Ça ne veut pas dire qu'on la met de côté. Et les grands clubs le savent, ça. Pourquoi dans les autres pays, les grands clubs sont toujours au rendez-vous des Coupes nationales ? Parce que ça, ils l'ont bien compris. Donc, après, les titulaires pour la demi- et la finale, souvent, c'est l'équipe la plus forte qui revient. Mais les joueurs, j'allais dire, de bout de banc, le savent. Donc, une fois que la culture est instaurée, ça ne pose aucun problème. On sait que les premiers tours, on tourne un petit peu. Et la demi- et la finale, c'est des grosses équipes qui jouent. Dans les grands pays de football, c'est comme ça. On y arrive en France. Francis, Laurent Blanc a une énorme pression. Bon, il y a des propos plutôt rassurants du président Nasser. Non, non, pas rassurants du tout. Parce qu'au contraire, quand on soutient, on en a l'expérience. Quand on soutient un mort, ça ne veut pas dire du tout que quelques semaines après, on ne l'éjecte pas. Je pense que ce qui est rassurant pour Laurent Blanc, c'est qu'il reste lui-même. C'est-à-dire qu'il ne dévie pas de sa ligne de conduite. Il n'a pas encore signé son contrat. Il a attendu, peut-être qu'il espérait justement cette qualification dans le dernier poker d'as de la Coupe d'Europe. Mais là, il joue une carte beaucoup plus forte que ses rapports avec le boss. Ce sont ses rapports avec l'équipe. Ce soir, on saura si l'équipe le soutient ou pas. Et je pense qu'elle va le soutenir. Et toute la saison, la presse, elle a encensé Laurent Blanc. Maintenant, il est décrié. Est-ce qu'elle n'en fait pas trop, Daniel ? Bon, écoutez, ça, c'est la particularité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour vendre, il faut dire des choses, même si elles ne sont pas vraies. Je veux dire, le turnover des entraîneurs aujourd'hui dans les équipes professionnelles a quelque chose d'hallucinant. On encense un dimanche, on le démolit le dimanche d'après. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai aussi dans le monde politique. Ce n'est pas vrai simplement dans le monde du football. En ce moment, vous savez qui est à la hauteur, qui est au plus haut des sondages. Peut-être que dans une semaine, il ne le sera plus. Je pense que tout ça... Bon, c'est qui ? Vous avez compris. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Messieurs, est-ce que vous pensez que les grands joueurs d'une équipe comme Thiago Silva ou Ibrahimovic peuvent demander le départ de l'entraîneur ? Non, ça, c'est une... Enfin, oui, ça peut arriver, mais je crois que je rejoins le boss là-dessus. Écoutez, Laurent Blanc... Non, mais attendez. Non, non, mais vous savez, on ne peut pas être d'accord. C'est une maison qui est bien tenue. Jérôme est d'accord avec moi. On ne peut pas être d'accord. Vous vous rendez compte comment Laurent Blanc, pour un contenu... Alors, je pars à l'envers. Dembaba ne marque pas ce but à 4 buts de la fin à Chelsea. D'accord ? On ne revient pas. Tout change. Ça veut dire que le contenu d'un match 3 quarts est remis en cause par effectivement un dernier mauvais quart de Chelsea mal géré par l'équipe. Tout le reste, tout le boulot de Laurent Blanc, tout ce qui a été accumulé comme bon résultat, comme bon papier dans la presse, tout ça est remis en cause parce qu'effectivement, Paris a manqué et Laurent Blanc a manqué les 20 dernières minutes du match à Chelsea. Je trouve que c'est très sévère de remettre en cause tout ce travail parce qu'effectivement, sur un rendez-vous, peut-être que Mourinho a été meilleur que lui sur ce match-là. La défaite de Lyon est une conséquence à tout cela. Moi, je pense qu'il ne faut rien remettre en route. Je pense que Laurent Blanc est l'homme de la situation et pour répondre à votre question, je ne crois pas que ni Zlatan ni Tego Silva est en vie ou souhaite la tête de Laurent Blanc. D'accord, ça c'est très clair. Malika a rencontré Raï, et oui, la légende du Paris Saint-Germain. Il y aurait d'ailleurs des interviews plus longues de Raï que nous retrouverons dans les semaines prochaines dans Paris Le Club. Tout de suite, Raï s'exprime sur cette Coupe de la Ligue. Bonjour. Bonjour. Comment vous la trouvez, l'équipe du PSG de maintenant ? Il leur reste la finale de la Coupe de la Ligue et le championnat. Oui. Ils vont tout remporter ? Là, il faut, parce que de la même façon que les supporters sont dessus, les joueurs aussi, donc il faut, il faut juste après répartir. Encore plus fort. Encore plus fort. Je crois que c'est, il n'y a pas d'autre meilleur moyen d'être champion d'une coupe et surtout aux champions français, fêter, célébrer ça aussi parce que c'est important. Si jamais on est champions français, c'est le début d'une prochaine Ligue des champions. Justement, qu'est-ce qui leur a manqué ? J'imagine que vous avez regardé le match retour face à Chelsea. Oui, c'est vrai que c'est un projet qui a démarré depuis deux ans et demi, à peine, mais bon, en face, il y avait une grande équipe qui investit autant que le PSG, mais depuis dix ans. Donc ça, je crois qu'à un moment donné, ça compte aussi. Je crois que si on compare la saison l'année dernière de la Ligue des champions et cette année, il y a eu une belle production, plus solide et plus consistant. donc ça se présente très bien. Francis, Ray, vous avez un souvenir particulier ? Oh, sublime, parce que Christiana, en plus, le Brésil, El Pidio, Réal et Junior, le papa de Ray, c'est un homme qui fait beaucoup en plus en faveur des déshérités. C'est un homme absolument extraordinaire, mais c'est un patron. Et c'est ça, justement, le problème du PSG. Allez, on est là tous les trois. Laurent Blanc, bingo, bravo, tout l'encadrement du PSG, bingo, bravo. Qui est le patron sur le terrain ? Qui est le patron sur le terrain ? Qui est le patron du PSG ? Question de Francis, à Daniel et à Jérôme. Alors Daniel, qui est le patron du PSG ? Ça devrait venir tout de suite. Quand Ibrahimović, Zlatan. Ah, c'est Zlatan. Et quand Zlatan n'est pas là, Et en l'absence de Zlatan. C'est pour ça, il manque un patron quand Zlatan n'est pas là ? Ah ben voilà. Donc c'est ça le problème. Parce que Thiago est trop loin. Moi je trouve qu'un patron il doit être au cœur du jeu. C'est pour ça que c'est très dur les gardiens capitaines, souvent. C'est très rare dans les grandes équipes à part Oliver Kahn ou il y a plus longtemps Arcona d'Assayef. Mais les grands gardiens capitaines d'une grande équipe, c'est très rare. Il faut que le joueur soit au cœur du jeu. Et c'est vrai que Thiago Silva il est un petit peu loin du jeu. Quand Zlatan n'est pas là, il manque un prélégé. Jérôme, vous qui êtes footballeur si je me souviens bien, est-ce que Ibrahimovic était aussi important dans les précédents clubs où il a exercé ? Je trouve qu'il s'est bonifié avec l'âge. Il est devenu moins égoïste, il est devenu plus exigeant avec lui-même. Et vous savez que peu de gens savent que c'est le premier Rivo Candelo, j'ai une dernière partie. C'est une bête de travail. Si vous suivez bien Paris Le Club, c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux avec lui-même, très sévère avec lui-même. Donc il peut se permettre à ce titre d'être sévère avec les autres. Effectivement, les clubs où il a été étaient plus forts que le PSG. La valeur absolue à lui, c'est un vrai plus pour le PSG. Peut-être plus qu'à Barcelone ou à l'Inter. Il faudra jamais oublier que l'équipe de France ici, au Slade de France, et toutes les années la décade produce de l'équipe de France, c'est Deschamps. Ça veut dire que Deschamps était le patron de l'équipe. Et dès l'instant où Deschamps est parti, l'équipe de France a commencé à exploser. Et je suis persuadé que jamais Zinane n'aurait mis son coup de tête si Deschamps avait été sur le terrain. Moi j'ai l'impression qu'il y a des matchs, j'ai l'impression parfois en le regardant qu'il a vraiment la Coupe du Monde dans la tête. C'est l'impression parfois qu'il peut me donner à moi. Ça peut être gênant qu'un joueur de ce calibre-là ait une concentration qui se perd parce qu'il pense à la Coupe du Monde. Mais Francis a fait une allusion à Deschamps. C'est vrai, si vous vous souvenez de ce film Les yeux dans les bleus extraordinaire, Deschamps n'est pas le meilleur joueur de l'équipe de France. Mais Zidane, qui est le meilleur joueur, l'écoute. C'est lui le patron. Alors qu'il est meilleur et plus stylé, il a plus de classe. Mais dans le vestiaire, le gars qui dirige, c'est Deschamps. Comme quoi, parfois, ce n'est pas le meilleur joueur qui le décide dans l'équipe. Philippe, Malika, est-ce que je peux faire une parenthèse d'une seconde ? Deux secondes. En voyant le reportage de Ray, je pense aux gens qui disent que Paris n'est pas un club, il est un club sans histoire. Et ça me fait rire parce que Ray, Paoleta, Ronaldinho, Ginola, Daleb, Susic, Barateli, c'est un club qui a une histoire. C'est un club qui a des symboles forts. Et je trouve qu'un joueur comme Zlatan reprend parfaitement le flambeau de joueurs comme Ray, comme Ginola, comme Daleb, comme Susic. Des joueurs qui aimaient le club et qui font en sorte que ce club va encore avancer. Donc Paris a une histoire et Zlatan, à mon sens, en est le porte-drapeau idéal. Et on parle souvent de la bonne ambiance dans les vestiaires du Paris Saint-Germain. Est-ce que quand le club va un petit peu moins bien, on s'entend toujours aussi bien ? Oui. Oui, parce qu'il faut un groupe. Attendez, on ne part pas tous les restos tous les soirs ensemble. Non, mais évidemment, on n'est pas amis avec tout le monde. On n'est pas amis avec tout le monde. C'est impossible. Mais quand un groupe, l'expression, c'est le groupe vit bien. C'est ça ? Parfois, c'est une connerie immense. Juste une chose de 10 secondes. À ton avis, ce soir, dans les vestiaires, avant tout le monde, dis-nous ce que Laurent Blanc va dire aux joueurs. La dernière phrase, le dernier mot avant d'aller sur le terrain. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Et ça suffit, ça pour motiver quand on dit faites-vous plaisir ? Francis m'a demandé le dernier mot d'un long discours. On parle de plaisir, mais est-ce qu'on peut parler de plaisir quand on est en finale de la Coupe de la Ligue et qu'il y a des enjeux économiques ? Il faut qu'il soit présent. C'est une bonne question, Jean-Philippe, parce que souvent, dans une finale, un grand rendez-vous, le plaisir, finalement, c'est une souffrance. Vous le savez, vous, dans la boxe, c'est un combat, c'est une souffrance aussi, une finale. C'est une souffrance. Mais je pense que le boxeur, quelque part comme le footballeur, il y prend du plaisir dans ce combat. Le rugbyman, il prend du plaisir dans le combat. On prend tout pendant une heure et demie, il en prend. Donc, dans cette notion de combat, s'il y a une notion de plaisir, c'est gagné. Moi, je changerais un tout petit peu la phrase en disant faites plaisir à ceux qui vous regardent. D'accord. C'est le bosse qui parle. Malika, on va bientôt terminer, alors on va vous demander vos pronostics ce soir. PSG. PSG, au tir au but. Au tir au but. Oui, au tir au but. Daniel ? Moi, ce que j'espère, c'est 4 millions et demi de téléspectateurs avec plus de 5 millions s'il y a des prolongations et des tirs au but. Et le vainqueur ? Ça m'est complètement égal, moi. Ce que je vous ai décrit, là, c'est mon favori. D'accord. D'accord. Et Jérôme ? Paris 2-1. Avant la prolongation. Et voilà. Francis, votre actualité est chargée parce que vous êtes un sportif. Vous jouez 3 pièces au même moment. C'est incroyable. Je joue l'affrontement et Einstein, la traison d'Einstein au rive gauche et puis Love Letters avec Christiana au Théâtre Antoine à 19h. Et puis la nuit, en rêvant du PSG, vainqueur ce soir, j'écris des bouquins et le dernier, c'était Family Killer, ce bouquin qui a très bien marché sur l'affaire du pont de Ligonesse, un polar très noir. Et il y a un projet parce que vous avez écrit cette nuit ? Oui, il y a un projet qui est foot Samba et Brazouka qui paraîtra le 20 mai sur la Coupe du Monde, c'est le ballon de la Coupe du Monde qui raconte l'histoire de la Coupe du Monde et ce qui va se passer. Bon, il faudra venir en parler sur ce plateau. Malika, notre question Twitter. Alors la question Twitter cette semaine, c'est Laurent Blanc joue-t-il sa place sur cette finale ? Messieurs, je vous remercie pour votre présence. Programme riche et programme royal sur France 3 Paris aujourd'hui. Spécial Stade de France où nous étions ici dans cet écran magnifique. Dans 10 minutes, c'est Laura Messis qui sera sur ce plateau et qui va recevoir les patrons de ce Stade de France pour la voix est libre, cette émission. Ensuite, il y a le journal en direct bien sûr à midi et l'émission politique qui se dérouleront également sur ce Stade de France. Et puis 15h15, on parlera du Parc des Princes avec un doc passionnant sur France 3 Paris et ensuite ce soir, deux émissions en direct, le journal de 19h et à 20h l'émission spéciale. Merci Malika, la semaine prochaine on se retrouve. Paris Le Club, salut, bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada